Alors il me semble que la dernière fois, nous étions restés à peu près au chapitre 42, les versets 18 et 19, mais je voudrais quand même qu'on avance un petit peu, mais j'avais l'ambition aujourd'hui de faire le chapitre 43 et 44. Oui, 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 mais sinon on sera brimé, parce qu'au moment où il faudra arrêter pour le second semestre, eh bien on ne sera pas arrivé à l'essentiel. Alors si j'ai votre bénédiction, alors ça va. Et par conséquent, en fait, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que souvent on prend du temps, et c'est ça je crois ce qui est nécessaire pour pouvoir expliciter des mots qui sont importants. Alors, au fur et à mesure, justement, de ces deux semaines de travail, je suis tombée sur un livre absolument extraordinaire, qui concerne le livre des juges, que je n'avais jamais lu du début à la fin, qui est un livre biblique, et qui est un ramassis de violences abominables, de viols, de guerres, de rapes, enfin de sacrifices humains, enfin quelque chose d'horrible. Et alors, celui qui avait fait l'étude là-dessus a dit, mais voilà, c'était important quand même d'expliciter ce texte, parce qu'il nous montre l'humanité telle qu'elle est. Et j'ai trouvé que c'était effectivement très important. Et d'avoir cette espèce de renvoi à la figure, on se dit toujours que notre civilisation fait des progrès, etc. Mais quand on relit cet être, on a la violence à l'état brut. Et par conséquent, la violence fait partie de la nature humaine. Alors, la dernière fois, nous en étions restés, donc au chapitre 42, où nous avions vu apparaître la figure qui va nous guider tout le temps, qui est la figure du serviteur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu que j'ai choisi d'aimer. Et derrière ces mots, mon serviteur, évidemment, nous voyons tout de suite le Christ au moment du lavement des pieds. Mon élu, c'est-à-dire mon bien-aimé, nous voyons aussi Isaac, le sacrifice d'Isaac. Ton fils, ton unique, ton bien-aimé. Bon, cette image-là aussi, celui que j'ai choisi. Avec le fait de celui que j'ai aimé et que j'ai choisi. Et par conséquent, nous avons vu le premier poème du serviteur au chapitre 42. Et nous allons voir régulièrement des grandes tirades où le serviteur est mis en route. Mais la dernière fois, nous en étions restés à ceci, au chapitre 42, verset 18. « Vous les sourds entendez, vous les aveugles regardez et voyez. Qui était aveugle sinon mon serviteur ? Qui était sourd sinon mon messager ? » Alors quand on lit ça, on se dit, mais c'est incompréhensible. Qu'est-ce que c'est que ce serviteur-là ? Alors qu'on vient de nous dire, voici mon serviteur que je soutiens, mon élu que j'ai choisi d'aimer. Alors qu'est-ce que c'est que ce serviteur-là ? Eh bien justement, ce serviteur qui est sourd et qui est aveugle, c'est Israël infidèle. C'est cet Israël qui, au lieu de respecter ce commandement « tu n'auras pas d'autre dieu face à moi, tu n'auras pas d'idole », eh bien ce serviteur Israël, dans son ensemble, vous voyez, cette figure corporative de tout Israël, désignée sous la forme de mon serviteur, mais mon serviteur qui est celui justement qui est aveugle et qui est sourd parce qu'il n'a pas su reconnaître au moment voulu les signes de Dieu. Je crois que c'était l'évangile d'aujourd'hui, puisque c'est là-dessus que j'en ai fait le commentaire sur Radio Notre-Dame, sur reconnaître le royaume de Dieu quand il se présente. Et il dit, le royaume de Dieu, il ne sera pas… il est là, il est là au milieu de nous. Et il est là au milieu de nous parce qu'il est présent dans le Christ et il était présent à travers les miracles que le Christ faisait et qui avait été justement annoncé déjà par le prophète Isaïe au chapitre 35, aller dire, aller voir, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux bondissent comme des serfs, les muets peuvent parler. Et il y avait déjà annoncé que le jour où le Messie viendrait, il y aurait ces signes-là. Et vous vous souvenez d'ailleurs que dans l'évangile de Matthieu, à un moment quand Jean-Baptiste est dans sa prison, et il trouve qu'il n'arrive pas à comprendre, c'est son cousin, ils ont été élevés ensemble. « Si c'est vraiment lui le Messie, c'est normal qu'il fasse un miracle. » Et il envoie des amis pour lui dire, « Mais est-ce que c'est vraiment toi, lui, qui avait été capable de dire « Voici l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde ? » C'est comme ça que Jean-Baptiste avait présenté Jésus. Et effectivement, il se rend compte, et Jean-Baptiste doit lui-même faire l'effort de reconnaître que c'est dans ces miracles-là que Jésus s'accomplit comme Messie, mais que ce n'est pas un signe visible et que tout le monde peut appréhender. Il y a une part de mystère, une part de secret, une part de rencontre personnelle. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est de voir que dans les évangiles, on nous dit bien, toutes ces rencontres personnelles avec des personnes que Jésus guérit, elles sont toujours des rencontres personnelles, ou alors on nous dit, il y avait toute une foule, etc., ils apportaient tous leurs malades, et Jésus les guérissait tous. Et donc, nous avons ici, qui était aveugle, sinon mon serviteur, qui était sourd comme son messager, c'est-à-dire Israël, et donc Israël qui a failli à sa mission, et donc qui s'endurcit dans son aveuglement et dans sa surdité. Et alors, il y a une chose qui est très curieuse, c'est qu'à un moment, on nous dit, qui était aveugle comme le réhabilité. Le réhabilité, c'est, il y a un mot hébreu, qui veut dire celui qui est, c'est assez terrible, c'est parce que cette racine désigne souvent l'enfant qui vient après un enfant mort. Bon, alors, et ça veut dire restituer au sens de réintégrer. Et c'est une manière de dire que Israël sera restauré dans son intégrité première, et donc qu'il y aura au verset 19. Alors, qui était aveugle sinon mon serviteur ? Qui était sourd comme mon messager que je vais envoyer ? Qui était aveugle comme le réhabilité ? Point d'interrogation. Alors, le réhabilité ou quelquefois, on met rétabli, je ne sais pas, vous avez peut-être des traductions ? L'aveugle comme le porte-parole de Dieu. Voilà, m'envoyer. Comme celui dont j'avais fait mon ami. Non, comme celui dont j'avais fait mon ami, voilà. Donc, vous voyez que c'est pour montrer qu'il va y avoir, justement, cette promesse du renouvellement de l'Alliance. Et justement, c'est ça ce qui est intéressant, c'est que nous allons voir que, justement, se refuser de percevoir les signes que Dieu donne, c'est contrarier la volonté de Dieu, et c'est préférer la misère. Et c'est une description du destin d'Israël, qui par l'Alliance était destinée à partager le bonheur que Dieu voulait pour elle, et qui, au contraire, va maintenant être dans l'erreur, c'est-à-dire dans l'idolâtrie. Et du coup, on a cette description, les conséquences de l'idolâtrie et de l'infidélité. « Voilà un peuple pillé et ravagé, on les a tous séquestrés dans des fosses, dans des maisons d'arrêt, ils ont été dissimulés, ils étaient voués au pillage et nul ne les délivrait. Voué au ravage et nul ne disait restitue. » Alors là, vous voyez, ensuite, il y a, au verset 22, 3, « Qui parmi vous va prêter l'oreille à s'édire et être attentif et écouter à l'avenir ? » « Qui a livré Jacob au ravage ? » « Israël au pia. » Alors, il va y avoir, donc, toute cette question. Est-ce que, avec la grande interrogation, et c'est là où le prophète a un rôle d'éducateur, « N'est-ce pas le Seigneur, lui envers qui nous avons commis des fautes, lui dont nous n'avons pas voulu suivre les chemins, lui dont on n'a pas écouté la loi ? » Avec la conséquence, eh bien, ce qui nous est arrivé, eh bien, c'est vraiment la conséquence de notre infidélité. Alors, nous avons ici cette image, qui va réfléchir pour se poser la question du sens de cet exil ? Pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là ? Qu'est-ce qui a fait cela ? Est-ce que ce n'est pas seulement un accident de l'histoire ? Et est-ce que cet événement fait que tout ce qui s'est passé antérieurement, et tout ce qui est tout, cette espèce de rêve extraordinaire, la sortie d'Égypte, le fait que Dieu s'est manifesté à Israël, a proposé son alliance, mais dans le fond, est-ce que tout cela, ce n'est pas un rêve ? Vous voyez, la grande question qui se pose, dans le fond, est-ce que c'est vraiment un article de foi ? Est-ce que nous avons réellement vécu la traversée de la mer Rouge, l'installation en terre promise, ou est-ce que tout cela a été du rêve ? Et par conséquent, ici, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'il va y avoir, dans le fond, pour comprendre ce temps d'exil, essayer de le revivre comme une nouvelle libération d'Égypte. Par conséquent, prendre conscience de ce qui s'est passé, que non, cela n'a pas été un rêve, que nous avons été infidèles parce que nous avons choisi de partager avec les nations païennes leur foi, leur rite, leur religion, et que nous avons été infidèles. Et par conséquent, est-ce qu'il y a un espoir ? Et cet espoir, il nous a été dit dès le chapitre 40, avec cette annonce de ce personnage Cyrus qui va redonner aux Juifs la liberté de pouvoir, s'ils le veulent, regagner la terre promise. Par conséquent, il faut en même temps faire ce parallèle avec l'histoire, cet événement absolument incroyable et inattendu qu'un souverain, un souverain perse, dise, ben voilà, s'ils veulent rentrer chez eux, bien qu'ils rentrent chez eux. Vous voyez ? Donc, ça va être ce retour d'exil qui va être vécu comme une libération d'Égypte. Libération d'Égypte, c'est-à-dire sortir de ce milieu païen dans lequel ils ont été immergés depuis 587. Alors, au verset, au chapitre 43, nous avons justement, nous recommençons à revenir à l'essentiel. Vous voyez ? Ce qui est intéressant dans une lecture continue, c'est de faire ces va-et-vient permanents. Va-et-vient où c'est tout ce travail de mémoire. C'est dommage que Bertrand ne soit pas là parce qu'il nous aurait soutenu. Vous voyez que la mémoire, ce n'est pas quelque chose que l'on construit de manière logique. Il y a tout ce côté de va-et-vient sur ses souvenirs. Et vous voyez que dès le chapitre 43, on recommence avec des souvenirs. « Et maintenant, qui t'a créé ? » Ainsi parle le Seigneur. « Qui t'a créé, Jacob ? » « Qui t'a formé, Israël ? » « Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom et tu es à moi. » En quelques, c'est là ce qui est magnifique dans ce texte, en quelques verbes, tout est dit. « Qui t'a créé ? » Le rappel de la création. « Qui t'a formé, Israël ? » Le rappel de la conception de la personne. Et justement, « Ne crains pas, je t'ai racheté et je t'ai appelé par ton nom, car tu es à moi. » Et nous avons là l'importance, si vous voulez, du nom. Appeler quelqu'un par son nom, c'est mettre la main sur lui et c'est entrer en communion. Mettre la main sur lui, c'est une très mauvaise expression qu'il faut que je reprenne, parce que sinon c'est tout à fait la main mise. C'est pas du tout ça. C'est entrer en communion avec lui. C'est entrer en communion avec sa personnalité et c'est le connaître. Et c'est la raison pour laquelle, vous vous souvenez, à la scène du buisson ardent, quand Moïse demande à Dieu « Mais quel est ton nom ? » Dieu répond « Je suis celui qui suis » parce qu'il répond donc par le verbe « être ». Une manière à la fois de répondre, mais de répondre par le verbe « être » qui est l'immensité de l'être, et donc sans une précision très grande. Mais là, ici, nous avons cette image, « Je t'ai appelé par ton nom », c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vocation sans qu'il y ait un appel. Et l'importance du nom, c'est justement ce lien personnel que Dieu établit avec chacun d'entre nous et ici, qu'il avait établi avec son peuple. Et par conséquent, avec cette idée que si tu passes à travers les eaux, tu n'as rien à craindre. Effectivement, tu as traversé la mer rouge et le récit de la mer rouge, vous savez que Moïse a étendu le bras, la mer s'est retirée en faisant deux falaises d'eau de telle manière que les Hébreux puissent passer à pied sec. Et aussi, si tu marches au milieu du feu, tu ne seras pas brûlé, car la flamme ne te calcinera plus en plein milieu. Alors, c'est évidemment, à mes yeux, cela, le rappel du buisson ardent. Et le rappel du buisson ardent, où il y avait le moment de la révélation du nom de Dieu à Moïse. Alors, les exézètes disent qu'il y a aussi un autre souvenir à propos du lieu de la calcination dans le livre des Nombres, au chapitre 11, au verset 1 à 3. « Un jour, le peuple se rassemblait et il ressemblait à des pleureurs mauvais, à des pleureurs qui mettaient en question l'existence de Dieu. Alors, le Seigneur entendit et il s'enflamma de colère et le feu du Seigneur ravagea le peuple et dévora une partie du camp. Le peuple lança des cris d'appel au secours vers le Seigneur et le feu se calma. On donna à cet endroit le nom de Tabéra parce que le feu du Seigneur avait ravagé cet endroit. » Bon, mais c'est un souvenir du livre des Nombres, bon, un souvenir du chapitre 11, les versets 1 à 3. Mais j'ai mieux pensé, je trouve que c'est beaucoup plus positif de penser aux souvenirs du buisson ardent. Au verset 3, vous voyez, « Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. » Et nous avons ici, « Moi, le Seigneur, » l'importance où Dieu se mette en avant, se mette en scène. « Moi, le Seigneur, je suis ton Dieu » avec l'adjectif possessif et vous voyez le lien personnel qui est établi, « Ton Sauveur » et par conséquent, il y a cette idée de salut qui est ici, là. Et du fait, « J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, la Nubie et Séba en échange de toi, du fait que tu vaux cher à mes yeux, que tu as du poids, et que moi je t'aime. » Et je trouve que ces versets sont très importants. Où nous avons, « Tu as du poids à mes yeux » et le mot qui est employé pour désigner cela, « Tu as du poids, tu comptes pour moi. » Le poids, c'est quelque chose qui pèse très lourd et le mot qui signifie le poids, c'est le mot « kavod » qui signifie en même temps et qui signifie, si vous voulez, dans un sens figuré, la gloire de Dieu. Quand on parle de la gloire de Dieu, eh bien c'est le même mot. Et vous voyez, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il faut pouvoir, en lisant ce verset, « Tu vaux cher à mes yeux, tu as du poids, autrement dit, je te fais partager ma gloire. » Et c'est cela notre vocation de sainteté. C'est ce que Dieu propose à Israël. En entrant justement dans cette fidélité à Dieu, c'est de partager sa gloire parce que justement il nous aime et il nous donne justement cet amour-là. Et ce que je trouve formidable, c'est que vous voyez, de ces textes si anciens, c'est cette dimension d'affection qui est établie avec chacun d'entre eux. Alors on a l'impression que ce sont des espèces de brutes qui ne comprennent rien et à travers, vous voyez, un texte comme celui-ci, eh bien il y a à la fois le rappel de la création, le rappel de la vocation, « je t'ai appelé, je t'ai acheté, je t'ai racheté », le rappel de la rédemption, le rappel justement à travers les eaux, si tu passes à travers les eaux, donc dans une lecture chrétienne, une relecture du baptême, bien entendu, et ensuite cette idée que tu vaux chère à mes yeux et dans le fond quand je réfléchis aussi, tu vaux chère à mes yeux mais c'est ce que le Christ va faire et va appliquer quand il va mourir sur la croix puisqu'il meurt pour chacun d'entre nous. Et par conséquent, vous voyez, nous en avons comme ici comme une illustration. Ce n'est pas le cœur du sujet, mais est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est que le royaume de Puche et de Sébastien ? C'était des royaumes qui se trouvaient en Afrique, du côté de la Nubie, la Nubie en Afrique du Nord et Cheba un petit peu au sud vers l'Éthiopie. Oui, c'est ça, c'est ça. La côte de l'Éthiopie. Voilà. Mais c'est là où il y a cette idée, voilà, d'avoir cette image, d'avoir donné l'Égypte en rançon. Mais ce qui est très important, c'est de retenir déjà le mot rançon parce que ce mot rançon, nous allons le voir aussi au chapitre 53 ou le Christ qui donne sa vie en rançon pour la multitude. Et par conséquent, c'est un mot très important, justement, du mystère de la rédemption. Alors, je donne donc des hommes en échange de toi, des cités en échange de ta personne. Et vous voyez que nous revenons ici, nous l'avions déjà vu au chapitre, toujours chapitre 43, verset 1, « Ne crains pas ». Et vous voyez que, au verset 5, cela revient. « Ne crains pas, car je t'ai racheté ». Alors, c'est très important, évidemment, de penser que Jésus a médité ces textes et qu'il les a lus, bien sûr, puisque, évidemment, il va se pénétrer de ces textes pour comprendre, effectivement, sa vocation et sa mission. Et une chose aussi, c'est que je donne des hommes en échange de toi et des cités en échange de ta personne. Nous sommes dans une relecture qui a été faite a posteriori, quand ce texte a été écrit, pour donner du sens à l'histoire. Et, effectivement, pour récompenser les Perses avec Cyrus qui permet le retour, Dieu avait permis à Cambys, son fils, de conquérir l'Égypte, où il va régner en Pharaon. Et la Nubie, c'est donc l'Éthiopie, c'est Bas, le nord du Soudan. Et donc, c'est une vision du monde où Dieu est le maître des événements et maître de l'histoire. Et, par conséquent, il y a une interprétation des événements historiques où on voit ce personnage de Cyrus dont on nous a déjà parlé, encore une fois, qui est un souverain païen, un souverain perse, mais qui va obtenir, justement, obtenir de Dieu, dans une interprétation spirituelle de l'histoire, va obtenir, justement, tous ces dons venant de Dieu. Alors, au verset 5 et 6, nous avons, vous voyez, une vision universelle. Ne crains pas, je suis avec toi. Depuis le levant, donc, je ferai revenir ta descendance, depuis le couchant, je te rassemblerai. Au nord, je dirai donne, et au midi, ne retiens pas. Et vous voyez que nous avons une vision universelle d'un salut qui nous est annoncé dès maintenant. Et, d'ailleurs, tous ceux, et je vais faire revenir mes fils du pays lointain et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui sont appelés de mon nom, et que j'ai, pour ma gloire, créés, formés et faits. Et vous voyez qu'à ce moment-là, cela nous renvoie comme en boucle avec le verset 1, avec le début. Mais, autant le verset 1, ça s'adressait aux prophètes, ça s'adressait à Israël. Et là, maintenant, c'est le côté universel. Ceux qui sont même très loin, eh bien, ils reviendront tous. Il y aura une unité, il y aura une reconstitution du peuple. Et il y a, on retrouve justement que j'ai, pour ma gloire, créé, formé et fait. Et nous avons effectivement cette image de l'appel personnel, si vous voulez, de Dieu. Et vous voyez que on reprend cette idée au verset 8, « Faites sortir le peuple aveugle, mais qui a des yeux, les sourds qui ont cependant des oreilles. » Donc, nous avons ici une idée, une allusion à la diaspora. Il était déjà dit au chapitre 11 du chapitre d'Isaïe, « Il adviendra en ce jour-là que le Seigneur étendra la main une seconde fois pour racheter le reste de son peuple, ceux qui resteront en Assyrie, en Égypte, en Ubi, dans les îles de la Méditerranée. » « Il rassemblera tous les exilés d'Israël et il regroupera tous les dispersés des quatre coins de la terre. » Et cette citation du chapitre 11 d'Isaïe, donc de la première partie du prophète Isaïe qui date des années 730 avant Jésus-Christ, donc deux siècles, trois siècles même avant ce texte-là. Eh bien, celui qui recompose ce texte se souvient de ce qui avait été dit de cette promesse de ce royaume universel. Et si je me rapporte au chapitre 11 d'Isaïe, qu'on lira au moment de l'Avent d'ailleurs, c'est une vision idyllique, le loup habitera avec l'agneau, le veau mangera de l'herbe et par conséquent et l'enfant pourrait mettre la main sur le trou de la vipère sans qu'il lui arrive de risque. Vous voyez, cette idée d'une création réconciliée. Alors, au verset 7, oui, « Mes fils et mes filles que j'ai pour ma gloire créées, formées et faits » et en même temps, une manière de rappeler, vous voyez, il est bien dit ici, « Mes fils et mes filles » qui est une manière de rappeler que Dieu est notre Père. Je ne sais pas, c'est très intéressant de voir que très souvent, très peu, on a très peu de notations dans l'Ancien Testament dans lesquelles on appelle Dieu Père. Il y en a très peu. Et ici, ce qui est intéressant justement, c'est « Mes fils, mes filles » pour bien montrer ce lien charnel, vraiment, que Dieu veut établir avec chacun d'entre nous. C'est quel verset pendant que c'est ça ? Oui, au verset 6. « Fais revenir mes fils et mes filles d'extrémité. » Et un petit peu plus, un petit peu plus loin, enfin, au chapitre 63, il y a un passage absolument extraordinaire où Israël est désespéré devant tous ses péchés, etc. Et il dit, il se retourne et il dit « Et pourtant, notre Père, c'est toi. Notre Père, c'est toi. Abraham ne nous reconnaît pas. Jacob nous a oubliés. Et c'est toi, notre Père. » et avec cette phrase magnifique, « Ah, si tu déchirais les cieux. » Et à ce moment-ci, « si tu déchirais les cieux. » Et effectivement, c'est ce qui se passera au moment du baptême. « Si tu déchirais les cieux. » Et effectivement, au moment du baptême et au moment de la transfiguration. Et en même temps, on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est bien au moment où Jésus meurt que le rideau du temple est déchiré. Alors, vous voyez ces textes et on continue, c'est que toutes les nations se rassemblent, etc. « Mes témoins, c'est vous. » Et vous voyez à quel point dans un chapitre comme celui-ci, nous avons « Mes témoins, c'est vous. » « Mon serviteur, c'est vous. » « Que j'ai choisi pour que vous puissiez comprendre, avoir foi en moi, et comprendre qui je suis. » Et vous voyez à quel point c'est ça ce qui est extraordinaire dans ce texte, c'est cet établissement d'un rapport personnel avec ce Dieu tout-puissant, mais ce Dieu qui se fait mon familier. Alors, c'est très intéressant parce que nous voyons comment Jésus va accomplir véritablement cette familiarité avec chacun d'entre nous dans la prière, oui, certainement, et puis par les sacrements. Et nous voyons aussi à quel point aussi c'est par Jésus qu'il y aura cette réconciliation et cette rédemption. Mais ici, ici déjà, tout cela nous est déjà annoncé et ensuite, on recommence, on reprend ensuite, vous êtes mes témoins. Ainsi parle le Seigneur, celui qui vous rachète, et nous avons encore ce verbe racheter, et derrière ce verbe racheter, c'est tout le mystère de la rédemption qui est inclus. « À cause de vous, je lance une expédition à Babylone, je vais les faire descendre en fugitif, les Chaldéens, sur ces navires. Je suis le Seigneur, votre Saint, qui a créé Israël, votre roi. » Et nous avons ensuite une vision de l'Exode. Et ainsi parle le Seigneur, « Lui qui procurera en pleine mer un chemin, un sentier au cœur des eaux déchaînées, au verset 16, vous voyez, un sentier, c'est une relecture de l'Exode. Lui qui mobilisa chars et chevaux, troupes et cordes à saut toutes ensemble, sitôt couchés pour ne plus se relever. » Et à ce moment-là, vous vous souvenez qu'il y avait les 600 chars de Pharaon qui ont été, avec des détails très intéressants, les chars de Pharaon qui s'embourbent dans le sable et qui ne peuvent plus avancer. Et on a cette vision absolument extraordinaire entre l'armée la plus puissante qui soit de l'époque, la plus extraordinaire qui soit, 600 chars de Pharaon et face à des pauvres qui sont absolument comme ces pauvres ou malheureux qui sont aux frontières en ce moment. C'est là. Et puis, justement, vous voyez, ce souvenir, ne vous souvenez plus des premiers événements, ne ressassez plus les fêtes d'autrefois. Voici que moi, je vais faire du 9 au verset 19. Autrement dit, il va y avoir un nouvel Exode. c'est-à-dire que votre retour, vous êtes là en exil, mais votre retour, vous allez revenir vers votre terre, eh bien, ce sera une nouvelle, un nouvel Exode et il faudra justement le vivre comme cela et du coup, un nouvel Exode. Donc, c'est un retour vers la terre promise. Et ici, je vais mettre en plein désert un chemin dans la lande des sentiers, donc des sentiers qui seront bien tracés. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, car en plein désert, je procure de l'eau, il y aura des fleuves dans la lande pour abreuver mon peuple, mon élu, peuple que j'ai formé pour moi et qui redira ma louange. Donc, vous voyez ce qui est extraordinaire. Dans un seul chapitre, nous relisons toute notre histoire, c'est-à-dire histoire de la création, histoire d'un amour personnel, histoire du fait que pour nous sauver, eh bien, il va donner en rançon des peuples et puis, on se souvient véritablement de ce qui s'est passé dans l'Exode, effectivement, on se souvient des chars, des chevaux, etc. Ne vous souvenez plus, je vais faire du neuf, voilà que déjà, cela bourgeonne, ne le reconnaissez-vous pas, je vais mettre en plein désert et je vais transformer le désert et le désert va devenir une terre promise. Et vous voyez, pour abreuver mon peuple et mon peuple, c'est mon élu, c'est-à-dire chacun d'entre vous, peuple que j'ai formé pour moi et qui redira ma louange. Et c'est cela la mission d'Israël, c'est justement de chanter ses louanges. Je remarque un truc rigolo, c'est qu'en fait, tu parlais pour tes instants entre dans verset 16 et que c'est le chapitre, en fait, dans les chapitres qu'un fois, il y a au même verset 16, il y a présent des mots de chemin et de sentier. Oui, il y a deux mots en hébreu, il y a deux manières de le dire. Ce qui est bizarre, c'est que sur il y a la maltérative. Ah oui, 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 tout à fait. Tout à fait, vous voyez, on est dans cette perspective et alors, ce qui est formidable, c'est faire appel à la mémoire, souvenez-vous, souvenez-vous et donc, il rappelle bien effectivement l'exode et voici que moi, je vais faire cela. alors, vous voyez que dans, il y a beaucoup de, ça rappelle effectivement mon élu, ça rappelle aussi beaucoup, beaucoup de moments particuliers, en particulier, le moment de la transfiguration, voici mon élu, ça rappelle évidemment, ça résume d'une manière tout à fait extraordinaire notre vocation et vous voyez ce qui est formidable, c'est le côté extraordinairement positif et optimiste d'un texte comme celui-ci avec ce côté d'un amour personnel, d'une infection, d'un lien personnel où chacun doit se sentir responsable. Et en fait, j'ai sans doute mal compris parce que quand on était à la fin du chapitre 42, il était dit que le peuple sera pillé, dépouillé et que moi, j'avais compris que c'était la conséquence des mauvaises actions de l'infidélité d'Israël et de chacun oui, c'est vrai, c'est vrai parce que si vous voulez, le problème c'était que le peuple réfléchisse pourquoi est-ce qu'il est en exil ? Il fallait bien qu'il se pose la question pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là ? Qu'est-ce que nous avons fait pour en arriver là ? Et vous avez la réponse, on va tout de suite avoir la réponse, on tourne la page et vous avez la réponse il est exclu Jacob que tu es Jacob ou Israël c'est le même nom il est exclu que tu aies pu faire de moi ton invité alors même Israël que pour moi tu t'es fatigué il est exclu que tu m'es approvisionné par les agneaux de tes holocaustes que tu aies augmenté ma gloire par tes victimes il est exclu que pour avoir des offrandes je t'ai réduit en servitude ou que pour avoir de l'encens je t'ai fatigué il est exclu que tu m'aies à tes frais pourvus en arômes ou que tu m'aies saturé avec la graisse de tes victimes au contraire avec tes fautes c'est toi qui m'as réduit en servitude alors si vous voulez c'est 23, 24, 25 c'est pas tu m'as exclu non mais l'idée c'est pas tu m'as exclu c'est tu ne vas pas apporter tu ne vas pas apporter tu ne vas pas apporter ah oui alors les traductions sont différentes mais il faut il y a un peu de la vie pour moi c'est comme ça en même sens il est exclu que tu ne m'as pas apporté il est exclu que tu fasses ça il n'est pas envisageable que tu fasses ça et tu ne m'as pas fait ça c'est un fait c'est un fait donc c'est pour ça je ne m'en ai pas accès oui non en fait alors revenons en arrière justement revenons par exemple à l'époque en 587 juste au moment où tous ces événements vont avoir lieu où le peuple partira en exil il y avait Jérémie le prophète Jérémie était chargé d'aller au temple et dire dire aux gens voilà ce que Dieu vous demande ce n'est pas d'apporter sans cesse des sacrifices et des sacrifices ce n'est pas de répéter en permanence temple du Seigneur le Seigneur le Seigneur est avec nous le Seigneur est là nous ne craignons rien ce que le Seigneur vous demande c'est de vous convertir et c'est de faire attention à la veuve à l'orphelin à l'émigré et de changer votre cœur de changer votre cœur et vous voyez que le problème c'est que on se disait est-ce qu'on peut acheter d'une certaine manière le pardon et la bienveillance de Dieu à force d'offrir des sacrifices et c'était ça c'était ça la question qui est posée et vous voyez dans les différentes traductions qui sont dites c'est ça le problème c'est est-ce que avec l'abondance des sacrifices des sacrifices matériels des animaux etc est-ce que c'est comme cela que l'on achète le pardon de Dieu mais je comprends ça mais par contre pardon je ne veux pas prendre le temps mais ça je comprends parfaitement mais par contre parce que c'est ce que dit Jésus en fait oui mais par contre c'est le peuple d'Israël qui pense qu'il est en exil parce qu'il a parce qu'il a péché parce que moi ce que je comprends tant que chrétien c'est que c'est que justement ce que vous venez de dire c'est que c'est que Dieu il nous aime de manière inconditionnelle même si ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on fasse n'importe quoi mais alors que là il y a une lecture mais j'ai peut-être mal compris non non peut-être la lecture de cette époque oui si vous voulez il y a toute une éducation ce qui est intéressant c'est de voir que Dieu se sert des événements historiques pour faire avancer dans la révélation et oui non et puis il ne faut pas confondre conséquence et punition la conséquence quand on dit un enfant si tu continues tu vas tomber quand tu tombes c'est des conséquences de ce petit de ne pas avoir écouté son père mais ce n'est pas le père qui le pousse qu'il fait tomber donc l'exil c'est une conséquence des péchés de l'Israël dont il prend conscience en exil mais ce n'est pas pour ça que Dieu l'a envoyé en exil c'est toujours l'étonction où ce n'est pas un Dieu qui punit c'est un Dieu qui avertit avant et on ne l'écoute pas voilà ce qui est possible et pardon je vais aller jusqu'au bout de ce que vous dites du coup si on applique à la règle à la lettre la volonté de Dieu ce qui bien sûr est impossible mais si on essaie de le faire on sera riche on sera heureux alors que ceux qui sont dans la pauvreté je provoque bien sûr sont des pécheurs c'était le sentiment je fais un peu de la provocation parce qu'on n'est pas tout seul sur le terrain et je peux suivre à la règle et il y a mon voisin qui ne suit pas à la règle et qui ne me fait accrocher pas et on est un corps on est un peuple et on subit aussi la part des autres de même que le Christ prend sur l'île et chez les autres on prend aussi sur nous peut-être moins volontairement mais les erreurs on va dire la partie propre mais aussi peut-être comme c'était un tout petit peuple avec des voisins beaucoup plus puissants s'ils n'avaient pas pêché ça leur serait peut-être arrivé quand même ah c'est sûr bien sûr c'est leur lecture à eux oui mais justement ce qui est intéressant c'est de voir que Dieu a choisi un peuple et à travers ce peuple et l'histoire de ce peuple il adresse un message à l'humanité et en fait la mission d'Israël c'était de révéler la sainteté de Dieu et le bonheur qu'il y avait de vivre avec lui bon et puis effectivement c'est en cela et justement dans le prologue de l'évangile de Jean la lumière était dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçu cette espèce de refus vous voyez de l'homme et puis nous verrons bien entendu dans l'évangile le nombre de fois où nous avons des paraboles pour montrer que en particulier les vignerons le vigneron meurtrier vous savez vous avez les vignerons qui disent pendant que le propriétaire est parti alors que le propriétaire envoie son majordome pour toucher les revenus et bien on va les tabasser et puis on va s'emparer nous-mêmes de la vigne et effectivement c'est une image si vous voulez des prophètes qui sont envoyés et puis à la fin le propriétaire se dit et dans l'évangile de Luc il y a une nuance dans l'évangile de Luc il y a peut-être peut-être ils respecteront mon fils ah oui c'est beau peut-être bon pas le cas mais c'est pas le cas voilà et vous voyez donc à travers cette histoire à travers l'histoire d'un peuple on voit effectivement comment cette proposition d'un Dieu qui nous aime est communiqué à l'humanité par l'intermédiaire d'Israël voilà alors donc et vous voyez au contraire avec tes fautes c'est toi qui m'as réduit en servitude et c'est très intéressant parce que nous avons là une préfiguration du Christ quand le Christ monte au calvaire avec sa croix sur le dos ce sont toutes nos fautes qu'il porte avec lui et vous voyez que ici c'est très intéressant de se rendre compte de cela avec tes perversités c'est toi qui m'as fatigué mais moi cependant alors verset 25 moi je suis telle que j'efface par égard pour moi tes révoltes et que je ne garde pas tes fautes en mémoire alors vous voyez c'est très 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 beau parce que par égard pour la sainteté de mon nom par égard par rapport à ma propre sainteté je ne peux pas cautionner vos péchés c'est dans cela pour mon nom à cause de mon nom à cause de ce que je suis je ne peux pas cautionner vos péchés mais moi justement par égard à cause de la sainteté de mon nom je ne garde pas tes fautes en mémoire et ça ça me paraît très important parce que vous voyez c'est pas ces textes là sont très précieux parce qu'ils nous montrent cet amour débordant de Dieu qui veut constamment pardonner et présente moi alors du coup ça se termine de cette manière là présente moi ton mémoire c'est à dire tout ce que tu as contre moi ton réquisitoire présente moi ton réquisitoire et passe au ensemble en jugement oui récapitule pour te justifier ton premier père a failli tes porte-paroles c'est à dire tes prêtres se sont révoltés contre moi alors j'ai déshonoré les sacro-saintes autorités j'ai voué Jacob à l'interdit et Israël au sarcasme c'est à dire qu'effectivement Israël a été considéré comme un esclave et a été maltraité et parallèlement à ce texte justement on a par exemple les textes qui sont absolument magnifiques des cinq poèmes des lamentations où Jérusalem qui était la princesse parmi les provinces se retrouve comme une veuve abandonnée et elle pleure justement sur la perte de ses enfants alors voilà moi alors c'est peut-être parce que j'ai l'habitude depuis très longtemps de lire ce texte et que je l'aime particulièrement parce que j'y trouve si vous voulez toutes les sens toutes les sens de ma foi j'ai le sentiment que dans un texte comme celui-ci tout est dit et que à travers tous ces versets c'est effectivement la personne du Christ qui va accomplir sa mission alors ça serait bien que j'ai beaucoup parlé que vous puissiez quand même prendre la parole et dire ce que vous pensez d'un chapitre comme celui-ci ce qui m'a frappé moi c'est le balancement du texte entre des passages qui sont à la gloire de Dieu et des passages plus négatifs où il s'agit des fautes d'Israël par exemple au chapitre précédent voilà il y a des il y a des il y a des titres au paragraphe dans cette Bible de Jérusalem donc ça donne voilà par exemple au chapitre 40 c'est ça 42 42 il y a un paragraphe commence au verset 10 hymne de victoire et puis ensuite au verset 18 l'aveuglement du peuple ce sont les sous-titres de la Bible de Jérusalem et cette opposition on la retrouve ailleurs par exemple au chapitre 43 au verset 22 l'ingratitude d'Israël et puis au début du chapitre 44 bénédiction d'Israël oui on a ce balancement entre deux types de propositions alors je me demande aussi en dehors du fait que c'est peut-être deux personnes différentes enfin plusieurs personnes ont contribué à ce texte là s'il n'y a pas à la base une sorte d'inquiétude fondamentale d'Israël comme vous l'avez dit d'ailleurs est-ce que vraiment Dieu va nous sauver est-ce que nous chantons sa gloire mais bon c'est peut-être formelle c'est-à-dire j'ai l'impression qu'on sent ici certains sentiments du peuple qui s'exprime ainsi par cette opposition cette incertitude ce balancement c'est tout simplement le balancement des hommes il y a leur connaissance de Dieu qu'ils péchaient et s'il allait pour nous tous dans notre foi si on était toujours dans leur connaissance et l'amour de Dieu on se refait des seins et c'est pas moi ce qui me surprend là-dedans c'est que Dieu a choisi comme son messager le peuple le plus faible le moins puissant de toute cette région face aux Assyriens aux Perses etc et non seulement c'est le peuple le moins puissant le plus petit peuple mais en plus il est pêcheur il est pêcheur et néanmoins Dieu ne cesse de leur dire je t'aime je t'aime tu seras sauvé et je pense que ça sera toujours malgré nos fautes personnelles ou collectives bon ben garder l'espoir garder l'espoir je crois que c'est fondamental il garde l'espoir c'est ça le balancement parce que le peuple le faut tout ça mais de toute façon Dieu nous rattrape toujours nous rattrape toujours c'est ce qui explique le balancement c'est pas évident à croire ça toujours pardon c'est pas évident il faut c'est justement pour ça que lire en continu si vous voulez ce texte est très intéressant parce que cela suit tout à fait les méandres de notre vie psychologie et de notre mémoire vous voulez le problème de notre mémoire c'est pas du tout quelque chose qui est construit on a une mémoire qui est très évanescente et qui est très subjective en plus puisque on sélectionne effectivement les souvenirs que l'on veut et là vous voyez ce qui est intéressant c'est que sur le plan sur un plan pédagogique en nous rappelant l'exode en rappelant ce qui s'est passé et en montrant dans un même texte ben voilà je vais faire qu'il y ait des fleuves dans le désert et qu'il y ait de faire revivre cette idée de terre promise vous voyez on a une les mots si vous voulez il faut qu'il y ait un petit peu justement de connaissance pour pouvoir interpréter un deuxième degré ces textes et faire vivre par l'imagination l'image de la sortie d'Egypte l'image du désert et l'image du désert combien de fois on va avoir plusieurs fois des images comme cela par exemple justement à la fin du chapitre 44 Dieu criait de joie car le Seigneur a agi montagne éclatée en cri de joie forait tous ses arbres car Dieu a racheté Jacob et en Israël manifesté sa splendeur où on aura en même temps une association du cosmos de la création pour chanter la gloire de Dieu donc si vous voulez ça agit sur tous les registres le registre personnel toi moi si vous voulez on a très précisément les pronoms personnels qui sont très marqués oui et puis nous avons en même temps cette vision collective pour rappeler qu'on n'est pas tout seul justement cette double appartenance d'un lien personnel et puis en même temps d'un lien collectif et par conséquent un chapitre comme celui-ci nous appelle en même temps à de l'imagination parce qu'il faut pouvoir derrière les mots les faire revivre et montrer en même temps vous voyez et c'est ça ce qui est intéressant dans une prière c'est montrer en même temps il y a une part de révélation et à partir de cette révélation comment l'imagination peut travailler et comment chacun approfondit à sa manière un texte comme celui-ci et le relie en se l'appropriant pour lui tout à fait tout à fait vous voyez cette histoire c'est finalement un grand exode mais qu'est-ce qu'un exode si ce n'est justement c'est l'équivalent du synode voilà c'est ce qu'on va faire ensemble et ce que je trouve comment dire le notamment Isaïe ce qui me frappe c'est le c'est qu'il y a comme voilà ça se mérite c'est-à-dire il faut l'interprétation est difficile quand même on a besoin d'être guidé comme nous sommes actuellement aujourd'hui et les autres soirs mais aussi et en même temps ce que je trouve très beau c'est c'est que finalement on est je trouve une proximité que nous avons même aujourd'hui avec avec ce peuple d'Israël finalement que Dieu il a le même projet sur nous mais bon il a commencé avec le peuple d'Israël il y a une mission patrouillière et je trouve ça très beau et puis aussi c'est vrai que ça fait écho entre l'évangile et puis Isaïe notamment parce que c'est vrai que là par exemple j'ai l'impression qu'effectivement le peuple d'Israël on a parlé c'est un petit peu c'est un peu comme dans l'évangile l'on dit avec la graine de moutarde oui tout à fait et donc on pense au peuple d'Israël on pense à Jésus et puis aussi enfin bon il y a comme ça des voilà des 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 va-et-vient aussi vous voyez quand Jésus réutilise la phrase du prophète Osée c'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices vous voyez que ça illustre très bien le fait que je n'ai rien à faire de vos agneaux et de la même manière il y a un psaume le psaume 49 où si j'avais faim est-ce que je vous le dirais le fait voilà avec cette idée qu'on apporte qu'on va nourrir Dieu et puis qu'il sera bien content et qu'à ce moment-là il nous accordera ce qu'on lui a demandé bon on n'aura pas le 44 on n'aura pas le 44 et bien prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen et bien Seigneur à travers ce nouveau chapitre d'Isaïe de l'écriture aide-nous à faire ce parallèle entre l'histoire sainte du peuple de ton peuple et notre propre histoire sainte de voir comment effectivement nous aussi on a une origine un peu inconnue une finalité là aussi inconnue donc il y a tout un chemin sur lequel on marche et sur lequel tu es bien présent et et sur lequel l'écriture peut nous servir de guide alors pensant justement à tout ce qu'on a vu avec avec Isaïe rappelle-nous cette vocation sainte que nous avons chacun de par notre baptême parce qu'on est comme le Christ les enfants bien-aimés de Dieu on est appelés à cette belle vocation et puis nous aussi on peut on a pu t'oublier on a pu te refuser si on n'a pas fait d'idolâtrie avec des statuts un peu bizarres ou des tas de choses on peut idolâtrer bien des choses idolâtrer l'argent idolâtrer nos écrans idolâtrer notre petite gloire notre nombril idolâtrer une récite personnelle professionnelle idolâtrer le récite de nos enfants bref tant de choses qui nous détournent de Dieu on se dit que oui ça serait bien de prier ça serait bien d'aller à la messe mais que mais que ça c'est quand même plus important et c'est là que l'idolâtrie commence où des choses deviennent plus importantes que ce à quoi tu nous appelles parfois c'est parfois ça va contre une vie d'église mais ça va parfois même simplement contre une vie de couple contre une vie de famille contre la charité qu'on aimerait vivre même avec nous-mêmes il serait bon de se coucher mais on idolâtre ce dernier film à voir ce dernier mail envoyé et en nous faisant du mal à nous-mêmes ou à notre famille c'est c'est à toi Seigneur qu'on qu'on refuse ce qui est dû qu'on qu'on tourne le dos mais heureusement heureusement en vivant en relisant Isaïe on voit que t'es un Dieu qui justement ne fait pas la liste de nos péchés t'es pas un Dieu qui veut nous écraser nous oublier mais vraiment un Dieu de gloire un Dieu présent qui qui sans cesse revient vers nous vient nous chercher vient nous rappeler que notre vocation c'est c'est la gloire qu'on a du prix à tes yeux qu'on a qu'on a ce 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 poids ce prix pour toi et que jamais jamais tu ne te lasseras de revenir alors qu'on puisse nous aussi revenir de cet exode on s'est entre guillemets exodé éloigné de nous-mêmes de toi parfois on a pris du temps avant de prendre conscience de notre éloignement ce qui est incroyable c'est que aussi longtemps que ça dure aussi grave soit l'erreur et bien tu es toujours là à tendre la main prêt à nous ramener parfois par des cirrus surprenants mais tu nous ramènes vraiment vers la terre promise vers notre vocation qu'on reçoit au baptême alors pour mieux comprendre ce chemin aide nous à nouveau à te voir comme un père comme le père qui sans cesse revient vers ses enfants qui passe les colères qui passe les jalousies les disputes qui est heureux de retrouver son enfant et de le prendre dans ses bras notre père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation et délivre-nous du mal le Seigneur soit avec vous et avec vous que Dieu tout puissant vous bénisse le père et le fils et le saint esprit Amen merci merci